Musique Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web en simultané sur Twitch pour poser toutes les questions que vous voulez. On commencera par le chiffre de la semaine qui est de 14 avec un artiste que vous connaissez probablement, c'est Guillaume Moreau. Et puis ensuite, on va parler d'un festival à ne pas rater. C'est le Festival de Meurs, c'est le 29 juin. On vous en parle sur LMTV depuis des semaines maintenant. Et là, on va en parler d'ici un instant. Et ensuite, le portrait de cette semaine où on parlera de stand-up avec les précurseurs, avec le Mans, cette comédie au Bluzynque avec une partie des humoristes que je suis parti interviewer. Et ensuite, l'alternance de la semaine avec Simon. Et on parlera également de bien-être au travail, de conseiller pour nos programmes de prévention santé. Comment ça se passe ? On parlera avec l'entreprise sartoise Piogo et Sophie Ribardière. Et puis enfin, la fête de la musique approche le 21 juin. L'association Résidence prépare la fête de la musique au Square Robert Trigué, au Mans, pour sa deuxième édition avec des groupes comme Crime Partner, HDER, Sigward et Slob. Loïs Bayel et Thomas seront avec nous par téléphone et surtout en visio. Mais maintenant, c'est le chiffre de la semaine. Et cette semaine, c'est 14. 14, c'est une date à retenir. Le 14 juin, c'est là où vous pourrez retrouver en Sartre le célèbre humoriste sartois, chanteur, artiste à l'humour déjanté, mêlée aux notes de la six-corde. Son nouveau spectacle appelé One Shot, où la guitare de Guillaume est dotée d'une sorte de technologie qu'on connaît très bien. L'intelligence artificielle prend le micro pour des échanges bien particuliers. Au programme Chanson, Rire, Improvisation, où Guillaume Moreau traverse les genres musicaux et les frontières de l'humour avec de nouvelles possibilités grâce à l'IA. Elle sera sur Avignon, mais également en Sartre, le vendredi 14 juin au Bluzingue avec son nouveau spectacle One Shot. On va regarder un petit extrait, et c'est maintenant. Guillaume Moreau, s'il vous plaît ! Oui, mais non, parce que là, non, déjà. Pour vous, et je me dis qu'on pourrait faire un truc comme ça. Excusez-moi. Ok, voilà, ça va être vachement mieux pour moi, en tout cas. Quand je dis « Entrez Rock'n'Roll », on relance à tous. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! A tout de suite, Assa ! 1, 2, 1, 2, 3, 4 ! Non, ce qu'on pourrait faire, c'est que je vais vous dire refrain et pare-flamme à que vous allez faire les vagues de gauche à droite et de droite à gauche, ça va être un truc de dingue, ça va être une communion entre nous. Ça va être un genre de dingue. Vous êtes prêts ? Ouais. Ça tombe bien, c'est le refrain ! Désillusions ! Je crois plus en rien. Faites-moi les tours ! Désillusions ! On est bien là ! Véveille ! Je dis trois, je n'y crois plus, fin du refrain. Vous pouvez baisser les mains pour garder un petit peu d'énergie pour le prochain refrain. Allez, je suis sympa, je prends ça parce qu'on est visite aussi. 1, 2, 4, c'est minimum ! 3 fois ! Est-ce que ça va ? Ouais ! Oui ! Ouais ! On va partir sur des petites chansons rapides, des petites chansons rigolotes, des petites chansons... Des fois, ça pique un peu. Allez-y ! Attention ! Attention ! Ouais ! C'est copain ! Comment ? 1, 2, 1 ! Sapin ! Déric ! Déric ! Fiche ! Hola ! C'est... Hola ! Oui ! C'est surprise ! Hola ! Je m'attendais pas ! Je m'attendais pas ! Je m'attendais pas ! Je m'attendais pas ! C'est le 29 juin et c'est maintenant ! Un festival qui va nous faire bouger, qui va vous faire bouger, c'est le festival de Mersey. Je suis avec deux des personnes qui vont organiser ce festival. Bonjour à vous deux, messieurs ! Bonjour ! Ça en chœur, ça fait plaisir ! Bonjour ! Alors, comment ça va aujourd'hui ? Impeccable ! Super ! Olivier, ça va bien aussi ? Parfait ! Alors, on va parler du festival de Mersey qui a lieu le 29 juin. Dernière édition, c'était il y a deux ans avec 1800 personnes, si je dis pas de bêtises. C'est ça ! Collective MTC. Voilà, donc en même temps ça ramène du monde. Exactement ! Ça ramène au soleil. C'est ça ! Comment on se sent là aujourd'hui à trois semaines de cette soirée du 29 juin ? On est bien ! Ouais ! Il y a beaucoup d'inscrits. Ok ! Et puis, bon, le soleil il est là. Pour l'instant ? Pour l'instant. On essaie de le garder. Ça va se bien passer. Ça fait le quatrième festival depuis qu'on est là. Et puis l'année dernière, on n'a pas pu faire parce qu'il y avait décédé M. Le Chabry. D'accord ! Donc cette année, Olivier Novo-mer qui nous a sollicité et puis avec plaisir on a accepté. Et puis bon voilà, ça donne ça ! Comment on pourrait expliquer aux personnes qui viennent d'arriver par exemple dans le département, qui ne connaissent pas cet événement, ce festival ? Comment on pourrait le résumer ? Ben... Il se résume par le fait qu'il va proposer une variété musicale et culturelle. Parce qu'il y a trois artistes bien différents qui vont se produire sur la scène. Le premier sous-bas c'est... Monsieur Tombola qui est vraiment pour les enfants depuis des années qu'on écoute. En gros, si vous connaissez la chanson Corde à sauter... C'est ça ! Faut venir ! Faut venir ! En tout cas, moi avant qui était dans l'animation avec les enfants, on l'avait tout le temps cette chanson. Exactement ! En plus on le voit. Et comment on arrive à avoir ce genre de personnalités ? C'est des contacts ? Comment ça se passe ? C'est surtout des contacts parce que nous, avec ma femme, on a travaillé... Avant de restauration, on a travaillé dans l'événementiel. D'accord ! Donc on a regardé certains contacts. Donc fil à aiguë, on a toujours arriver à l'artiste qui est en vaut. Mais c'est pas facile. Comme tout le monde dit, c'est pas aussi facile que ça. Ça fait un an que je peux jouer, on a mis en place. D'accord ! Donc c'est pour le festival l'année prochaine. On travaillera dès le mois de septembre. Oui ! Ça va en préparation pour une soirée. Exactement ! C'est ça ! Une prise de contact, une réservation des artistes. Et comme dit Souba, ça nécessite quand même des compétences dans l'événementiel, dans l'organisation. Et donc, il y a une anticipation. Ça se prépare quand même. Comme il dit Souba, c'est un an avant où les artistes, il faut les réserver. C'est ça ! Puis surtout, l'été, j'imagine qu'ils doivent beaucoup être occupés. Peut-être avec certains événements, même dans des boîtes de nuit. C'est surtout, nous, on fait plutôt toujours pas loin de faire de la musique. D'accord ! Parce que toute la France, c'est sollicité ces événements-là. En plus, cette année, il y a le Euro et puis le Youth Olympique. Oui ! Donc, c'était très, très, très compliqué. Donc, on a décalé. Donc, voilà, c'est avec tout ça. Il faut être un peu entre les différents événements. Donc, voilà. Il y a aussi Chris Anderson. Oui. Donc, le Madison. Le Madison. Donc, voilà. Là, on finira la soirée avec Chris Anderson au niveau de concert. Et il y a aussi, on en parlait un peu avant l'émission. On en parlait, Olivier. C'est Tolle Vie, espoir du français de la musique électronique. C'est ça. Alors... Montante. Montante en plus. Il a gagné des prix, c'est ça ? Eh bien, c'est une femme. C'est Violette Tocqueville, en fait. Donc, artiste de la Normandie, du Havre. Du Havre. Artiste montante. Elle travaille beaucoup avec... En création et compositrice avec un lunch pad. Donc, voilà. Il faut venir vous voir. Et aussi, avant, il y a un final d'un concours de chant, c'est ça, pour les enfants ? Oui. Alors, comment ça se passe, cette finale-là ? En fait, nous, on a lancé ce concours pour animer la soirée, pour le festival vraiment. On fait la différence. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est l'originalité. Du festival concert. Oui. On est les seuls à proposer ça. Et nous, on a lancé ça il y a à peu près 6 mois. D'accord. Donc, on a eu 133 candidats. Ah oui. Pour une première, c'est pas mal. Pour une première, c'est très, très bien. Et puis, on a choisi 10. D'accord. Nous, on a pensé au départ, ça ne va venir que de la Sartre. Et en fait, nous, on a des candidats qui viennent 500-600 kilomètres. Pour venir à Marseille ? Pour Marseille. Ok. C'est vraiment l'avantage. Les 10 finalistes, on passe le jour même sur la scène. Tout le monde a la chance de produire devant une scène avec... Avec tout le matériel. Vraiment, la lumière, le son. C'est ça. Une belle scène. Donc... Au niveau des votes, comment ça va se passer, du coup, pour cette finale ? C'est le jury. Il y avait critères bien précis. Il y a 5 jurys, critères bien précis. On a sélectionné par les points. D'accord. Donc, du coup, c'est celle qui a gagné plus de points. Oui. On a choisi pour faire venir. Ça va être la première partie du spectacle. C'est ça. Ça commence par ça et puis après, c'est les différents concerts, les artistes qui... Qui... 18h30, t'oumage. 18h30 commence par l'événement Sade Got Voice Talent. D'accord. Après, 20h30, on a choisi la finaliste. Et puis, à 21h, ça commence la vraie festivité. Avec les différents artistes. Différents artistes. Juste avant Madison, Chris Anderson, donc finaliste, elle chantera devant 2000 personnes. C'est pas mal. C'est pas mal pour une scène. Et avec un premier prix original et intéressant pour l'artiste, retenu, qui va gagner. Qui va gagner pour un single enregistré. Ah oui, d'accord. Donc, il y a quand même un beau cadeau, une belle promesse de production pour enregistrer un titre. Alors, j'ai vu qu'on pouvait prendre ses places sur le site Eloasso. C'est ça. Alors, combien ça coûte pour adultes et pour les plus jeunes ? 10 euros pour l'adulte. D'accord. 6 euros moins de 10 ans. C'est moins qu'un paquet de cigarettes. Voilà. En plus, vous allez passer une très bonne soirée. Ce sera festif, au soleil. On va faire la fête à Mercier. Alors, faire un événement comme ça, on ne peut pas être tout seul. Vous avez été aussi accompagné par plusieurs organismes, plusieurs personnes. C'est ça. C'est plein air. C'est pour ça qu'on croise les doigts quand même pour la météo. Après, on espère que logiquement, le 29 juin, le soleil sera là. La période est choisie. Oui, oui. Exactement. Il y a un accompagnement du conseil départemental, quand même, qui fournit une subvention. La commune, bien sûr, parce que nous, on est content d'avoir une association comme celle qu'on a, l'association des petites mains de morsée, avec ce dynamisme et ses compétences. Et la communauté de communes nous accompagne aussi, puisqu'elle fournit la remorque scène qui va permettre de produire les artistes. D'accord. Donc, on voit que c'est un partenariat du territoire pour lancer ce festival-concert et proposer cette variété. Ça va faire du plaisir aussi d'être aussi accompagné pour un événement comme celui-ci. Ça fait plaisir parce qu'on voit bien que le soutien, il est là. Et donc, ça permet quand même de pouvoir produire ces artistes dans des bonnes conditions. Donc, il n'y a qu'une seule chose à faire. On prend ses places tout de suite. Vous prenez votre ordinateur, vous prenez vos places. Donc, c'est le 29 jour. En tout cas, merci à vous deux de faire parler de ce festival. Et puis surtout, avant d'oublier, il faut remercier tous les sponsors qui nous accompagnent depuis 4 ans. Et puis, c'est très important. Et puis, surtout les bénévoles et le bureau, c'est vraiment sans eux, on ne peut rien faire aujourd'hui parce qu'on est vraiment un groupe d'une vingtaine qui est toujours solidaire. Et puis, on arrive à faire de très, très gros événements. Un village qui a 267 habitants. C'est ça, la spécialité. Oui, quand même. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles à l'heure où on parle ? Bénévoles, pour le moment, non. D'accord. Parce que nous, on est quand même beaucoup sollicités. D'accord. Donc, il vaut mieux avec un groupe qu'on a déjà connu et puis comment ça marche. C'est qui fiable. Bien sûr, c'est hyper important. Et puis là, tout est organisé. Pour le moment, pour cette année, on n'en a pas besoin. Mais le festival, ça va prendre plus en plus en plein. Pourquoi pas pour la suite ? Pour la suite, pourquoi pas. De toute façon, c'est simple. Il faut venir au festival et vous parler directement s'il y a besoin d'aide. Nous sommes là. En tout cas, merci à vous deux. On espère que vous aurez du soleil. Beaucoup de monde. Et surtout qu'on passera une excellente soirée. Mais ça, je ne m'en fais aucun doute. Et puis, on vous invite aussi pour venir. Eh bien, on sera là. On sera là. On fera la fête le 29 juin. Et vous viendrez aussi faire la fête avec nous. Merci à vous deux. C'est le 29 juin à Mersey, le festival de Mersey. Dans un instant, on va parler de comédie, d'humour, de stand-up. On est allés au blousin pour parler avec le set comédie des précurseurs du stand-up. Au moins, c'est juste après la pub. A tout de suite. On est allés à la pub.